Mon amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve en ce jour un petit peu spécial pour vous parler d'un fait de société. Je ne peux pas me mettre dans mon salon sur le bourreau, je pense que j'aurais eu un peu plus de crédibilité, mais je ne suis même pas là pour ça. Je suis là pour échanger avec vous, pour échanger un petit peu mon point de vue. J'ai le cœur lourd et serré avec l'actualité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la chaîne BFM TV a été rachetée et je trouve qu'on voit totalement la différence, même si ce n'est pas encore trop trop ça. Mais je trouve qu'il y a vraiment un clivage entre ce que l'on voyait il y a quelques mois et ce que l'on voit maintenant sur cette chaîne d'informations, ou appelez ça désinformation, appelez ça ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, justement, on va parler de politique, entre autres. Enfin, si je peux appeler ça la politique, je pense que le terme exact, c'est plutôt l'empire du mensonge. Pour moi, la politique est une arnaque, très concrètement. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Justement, on est les un an du massacre qu'il y a eu, du coup, au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, je vais profiter, du coup, de ces un an pour présenter mes condoléances à tous les opprimés dans ce monde, et notamment à tous les innocents qui ont été tués, à leur famille, notamment en Palestine occupée, mes crèmes d'amour. Donc on nous a fait croire que... Est-ce qu'on peut le houmous ? On va appeler ça le houmous, mes crèmes d'amour. Voilà, parce que je ne peux pas... Vous savez, on ne peut pas tout raconter. Donc on va nous faire croire que le houmous, le 7, est sorti de sa prison, voilà, à ciel ouvert. Donc pour y poster, bien sûr, à de nombreuses attaques. Le houmous est identifié comme une organisation terroriste par des personnes qui cautionnent les crimes contre l'humanité. Je ne sais pas qui c'est qui fait les listes. Je ne sais pas trop qui c'est qui prend les décisions pour les catégoriser comme telles. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le houmous, d'ailleurs, il a été créé justement par l'État hébreu pour contrer, pour déstabiliser l'État palestinien, ou du moins un semblant d'État palestinien qu'il reste. Bon, a-t-il été créé pour déstabiliser ? A-t-il été armé pour déstabiliser ? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc selon moi, ces personnes, pensons faire le bien, se sont fait manipuler et se sont retrouvées à faire du mal, à faire du sale, à cause d'une manipulation. On l'a très bien vu auparavant. Les scandales, on n'en parle pas beaucoup. Vous savez, les scandales sur l'État islamique, blablabla. Sur les déstabilisations, par exemple, de l'Égypte, sur la déstabilisation. On reviendra après, si vous voulez, sur l'Afghanistan, sur la Libye aussi, si vous voulez. Enfin, on en parlera un autre jour. Je ne suis pas Routel-Krieff, je ne suis pas... Comment elle s'appelle ? Ferrari ? Je ne peux plus me l'abérer, cette meuf. Je vous jure, c'est un truc de fou. J'ai encore le droit de dire ce que je pense, mais je ne peux plus. La Laurence Ferrari, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est la headache. En plus, elle a les cheveux. On n'adore pas du tout. Elle ferait mieux d'aller faire un masque pour ses fourches. Bon, je sais, on n'est pas là pour ça, parce que je peux faire des branches. Donc reprenons, le houmous a été créé par l'État hébreu pour déstabiliser l'État palestinien. En tout cas, ce qu'il en reste, maintenant, on parle de la bande de Gaza avec un petit bout de la Cisjordanie. Mais finalement, ces personnes-là, donc le houmous, s'est retourné contre l'État hébreu. Je pense qu'ils se sont réveillés, ils ont compris qu'ils étaient des pions. Bon, sachant que, de toute façon, depuis leur création, ils sont infiltrés par le Mossad. Vous connaissez tous le Mossad, mais crème d'amour, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est l'élite de l'espionnage. Donc, dans toutes les images que l'on nous montre de partout, j'ai envie de vous dire, dans tous les médias, on reparlera aussi de qui possède les médias. En fait, si vous voulez, ça a été un plan qui dure depuis, c'est même pas depuis des milliers d'années, mais franchement, j'ai envie de te dire, on dirait que c'est un plan depuis la jeunesse de l'humanité. Donc, sur les images, on voit des mecs, donc les houmous en casquette-basket, s'infiltrer dans un État le plus sécurisé au monde. Donc, ils auraient pénétré cet État avec une facilité déconcertante en moonwalk. On sait à quel point, je vous ai dit, cet État clandestin est le plus sécurisé au monde. Il y a un chat qui passe, tout sonne, il y a des alarmes, il y avait même justement une militaire qui était là à sécuriser les frontières. Les frontières sont vraiment sécurisées, enfin les frontières. On ne va pas faire ça aujourd'hui, mes crèmes d'amour, on ne va pas s'énerver. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'elle disait que lorsqu'il y avait un chat, c'était la panique. Donc là, tu vas me dire, avec toutes ces personnes qui se sont infiltrées, non, elles se sont infiltrées avec une facilité telle qu'elles ont pu enfoncer le mur avec une pelleteuse et des cisailles, couper les barbelés, bon, ok, voilà ce qu'on nous vend. Donc, on le voit dans les images, ces hommes ont eu un laps de temps énorme, du coup, pour s'infiltrer à l'intérieur du territoire. Ils étaient prêts à commettre des dingueries sans être inquiétés ni même interpellés. Donc, vous le savez que la majorité des médias sont tenus par les CIO, les médias mondiaux, notamment en Occident, aux Etats-Unis, en Europe. Donc, bien sûr que ça mérite à qui ? Ça mérite à eux, comme ça au moins, ils peuvent, si vous voulez, créer le scénario qu'ils veulent. Voilà. Quand un mensonge est répété plusieurs fois à plusieurs endroits différents, finalement, l'opinion publique commence à faire de ce mensonge une vérité. Et justement, d'ailleurs, c'était une volonté de posséder le plus de médias possibles. C'était vraiment une anticipation pour ce genre de situation, mais pas que. On voit vraiment que la diabolisation des Arabes et des musulmans est vraiment leur créneau à ces médias. L'instrumentalisation des conflits, la manipulation des viewers, de l'opinion publique. Chaque jour, ils relaient des informations pré-réchauffées afin de dissimuler la vérité. Donc, vous imaginez bien qu'un citoyen lambda, qui a des factures, qui est préoccupé par tout un tas de choses dans sa vie courante, et qui, finalement, quand il a un peu de temps, c'est quand, pendant les moments du repas, on allume les chaînes d'information pour voir un petit peu si les salaires vont augmenter, si les retraites vont baisser. Et là, finalement, on parle quoi ? Des Arabes, toute la journée. Donc, un citoyen lobotomisé depuis de nombreuses années avec de la propagande, les méchants Arabes, les méchants musulmans, les méchants musulmans à barbe dans des montagnes d'Afghanistan qui sont en claquettes déchirées, qui nuisent à la prospérité et à la sécurité de notre pays, même s'ils se trouvent à des milliers de kilomètres d'ici et qu'ils n'ont même pas une trottinette pour se déplacer. Donc, oui, ces personnes-là nuisent à notre bien-être, c'est des nuisibles. Et voilà, on en parle chaque jour, bien sûr, pour mettre dans le crâne de tout le monde, si ce n'est pas encore fait. Voilà à quoi ressemble un méchant. C'est un basané, ils prient Allah, ils prient cinq fois par jour, ils vivent humblement. Ces personnes-là sont vos ennemis, sont nos ennemis. Pourquoi croyez-vous qu'on fait venir en masse des Noirs et des Arabes ? Ça arrange qui, en fait ? Toute cette vague d'immigration depuis toutes ces années. Maintenant, on met davantage, on va dire, l'accent sur l'immigration clandestine, mais depuis de nombreuses années, il y avait une immigration qui était légale. Donc, finalement, ça arrange qui de faire venir des Arabes musulmans noirs en tout genre ? Finalement, dans le but de quoi ? Dans l'espérance qu'ils nuisent, finalement, à notre prospérité et à notre bien-être, pour faire en sorte de pouvoir véhiculer et diffuser toutes ces news, tous ces faits divers, j'ai envie de te dire, plus ou moins bas de gamme. Donc, ça documente et ça alimente toute la propagande et tous ces médias qui ont été achetés dans ce but-là. Vous savez, il se passe des choses vraiment très, très étranges dans le monde, des choses gravissimes, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, s'il y a un Noir qui a fait tomber quelqu'un d'une trottinette ou d'un vélo, ça va faire la une et on va en parler pendant des heures. Donc, comme je vous disais, tous ces petits délits, finalement, sont documentés chaque jour dans nos chaînes d'information. Tout ça, bien évidemment que c'est voulu dans la tête des personnes qui sont lobotomisées. Comme je te dis, le gentil citoyen qui travaille chaque jour pour le SMIC, on lui fait croire que c'est de la faute de ces immigrés-là. Si le 15 du mois, il a découvert, s'il n'y a plus d'argent dans les cases de l'État, si ta retraite va être reportée, c'est à cause d'eux. Non mais attends, il y a Satan qui a cassé ma... Attendez deux secondes, mais crème d'amour. Bon, écoutez, c'était une ampoule LED, elle a griffé. Satanase. Donc, reprenons, on divertit et on lobotomise ces pauvres citoyens. On leur sert nos réflexions remplies de mensonges, afin que tout le monde trouve un coupable commun à cette misère, au lieu, finalement, de leur permettre de réfléchir eux-mêmes sur le fond du problème, c'est-à-dire l'ingérence financière et politique des États, ou ce qu'il en reste. Donc, tout ça, selon moi, s'évolue pourquoi ? S'évolue, justement, pour ce genre de cas, où on va aller sortir, finalement, des Arabes, des musulmans de leur terre, les gens ne vont pas dire « Ah, ben, laissez-les tranquilles ! » Non, ils ne diront pas ça. Ils diront « C'est qu'un arabe, on s'en fout ! » Nous, ils nous font chier, c'est à cause d'eux. On ne peut pas payer notre loyer. Vous comprenez ou pas ? On les a diabolisés, afin que les gens n'aient plus aucune pitié pour eux. Là, on parle de plus de 200 000 morts tout de même. Bon, pareil, de toute façon, lorsque vous essayez de chercher des chiffres, ça ne va pas être sur Wikipédia, Internet ou à la télé, que vous aurez les bons. Moi aussi, je ne voulais pas vous raconter de conneries, donc je vous ai dit plus de 200 000 morts. Il en a fallu arriver jusqu'à l'âge pour que les gens se disent « Non, mais là, ça commence à faire beaucoup, quand même. » Donc, revenons-en, du coup, à l'attaque commise le 7 octobre. Par le houmous. Donc, qu'en pensez-vous ? Selon vous, est-ce que c'est une attaque ou est-ce que c'est une riposte ? Une riposte à quoi ? Une riposte à de nombreuses attaques commises ces dizaines de dernières années, en fait. Oui, par l'état hébreu, mais crème d'amour, on ne le voit pas. De temps en temps, ils vont nous mettre, vous savez, aux informations, une ligne comme ça. Deux palestiniens tués, trois palestiniens tués. Un palestinien de 12 ans qui essayait de franchir la barrière a été tué. Là, ils en ont laissé rentrer combien ? Une bonne ribambelle. Et bien sûr, ils n'ont rien dit. Donc, vous me direz, bien sûr, ce que vous en pensez dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Bien sûr, restez courtois, restez respectueux. Je ne suis en aucun cas raciste ni même antisémite. Je suis moi-même sémite et la plupart d'entre vous, vous l'êtes aussi. Mais sachez que ces personnes-là, ces suyaux, généralement, ils ne sont même pas sémites, mes crèmes d'amour. Absolument pas. Non, ce n'est simplement que des sataniques. Et finalement, je trouve qu'il est difficile d'être arabe et il est difficile d'être juif, en fait, en 2024. Parce que quoi ? On est des boucs émissaires. Bien sûr, quand je parle des juifs, je parle des vrais, bien sûr. Je ne parle pas, comme je vous ai dit, des sataniques. Donc moi, maintenant, j'ai une question à vous poser et que je me pose, en fait, vraiment actuellement. Comment, finalement, le Mossad, comment l'État hébreu pourrait savoir qu'il y a trois mecs en claquettes déchirés en plastique à 1400 km d'altitude ? Donc, vous vous rappelez de ce qui s'est passé en Afghanistan ? On est allé attaquer ce pays parce qu'il y avait des terroristes. Comment saviez-vous qu'il y avait des terroristes dans une grotte ? Mais ces mêmes personnes ne savaient pas qu'une attaque se préparait sur leur territoire. Enfin, sur leur territoire. Je vais mettre des guillemets, tout de même, il ne faut pas déconner. Donc là, le peuple, j'ai l'impression vraiment qu'il se réveille et qu'il aimerait arrêter d'être pris simplement pour un imbécile. On a le droit d'être intelligent. Donc, comme je vous disais, les musulmans, moi j'en suis une, selon moi, nous sommes manipulés. Et les juifs aussi le sont. On leur fait croire que c'est la terre promise, qu'il faut absolument qu'ils y aillent pour construire ce temple, alors que ce n'est absolument pas ce qu'il y a dans leur livre saint. Je sais que beaucoup de personnes se disent musulmans mais n'ont pas lu le Coran. Eux, c'est un peu comme ça, ils suivent le mood. En fait, en allant vivre dans une terre qui n'est pas la leur, ces personnes croient faire le bien. Ces personnes croient être dans le bon, être dans le vrai. Ils sont en train tous de croire en leur délire, en un délire qu'on leur a servi. Donc du coup, finalement, ils sont en train de diviser pour mieux régner, que ce soit les pays arabes entre eux, mais aussi nos frères juifs. Parce que finalement, on a tout le temps été collés, on a tout le temps été cuillés chemises, nous et eux. Vous voyez bien le nombre de juifs qu'il y a au Maghreb. On parlera de l'Iran après, mais il y en a flopé aussi en Iran et même au Liban. Et comme je vous le dis, ça ne fait absolument pas plaisir en fait de voir des innocents tués. Maintenant, justement, on va parler des gens qui ont de la conscience et des personnes qui sont humaines. Parce que ce qui me dérange, c'est qu'il y a pas mal d'amalgame en fait. J'aimerais pas qu'il y en ait ici. Donc les Hébreux, eux-mêmes, en fait, ils ont pété un plomb le jour même. Ils l'ont eux-mêmes dit de leur propre bouche qu'ils trouvent ça vraiment incroyable, inimaginable et inaudible. Que l'État n'était pas au courant de ce qui allait se passer ce jour-là. Ils se demandent s'ils n'ont pas laissé faire. Et justement, il y a eu quand même pas mal de témoignages dans ce sens. Alors, est-ce qu'ils ont laissé faire car ça les arrangeait ? Enfin, une vraie raison pour venir à bout de la colonisation de la Palestine. Je me le demande, je vous le demande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'était pas une aubaine pour eux en fait ? Ils ont bouffé, bouffé, bouffé du territoire. Ils se sont dit, bon, on va faire un big truc. Voilà, comme ça, on va bien se victimiser. Et enfin, on va pouvoir aller les raser, les bombarder et tous les tuer. On sera dans notre légitimité. Plus c'est gros et mieux c'est. Donc, beaucoup finalement de survivants, par exemple, on parle des... Comment ça s'appelle ? Les camps, là. Les camps de colonies. Je sais plus, ça s'appelle comment déjà. Bref, beaucoup de ces personnes ont dit que justement, les combattants du houmous venaient prendre des gens sur leur mobilette et partaient. Mais la plupart du temps, ils leur disaient, ne vous inquiétez pas. Les femmes disaient, ils étaient respectueux auxquels on avait peur d'eux. Ils n'étaient pas là pour blaguer. Mais ils ne nous ont pas tués. Ils nous ont dit, appelle la police. Ils attendaient l'arrivée de la police parce que c'était des militaires et des policiers qu'ils voulaient flinguer. Et c'est à leur arrivée, en fait, finalement, elle a dit, qui c'est qui a tué les personnes dans le Kibbutz ? Certaines personnes ont dit que c'était l'armée. L'armée hébreu. L'armée, oui. L'armée qui a tiré sur ses citoyens. Donc, est-ce qu'ils ont tué sur le coup de la précipitation ? Est-ce qu'ils n'arrivaient pas à différencier qui est qui ? Parce qu'on se ressent beaucoup. Ces personnes sont venues pour prendre un maximum d'otages. Parce que leur prison, l'État israélienne déborde d'innocents palestiniens. Et donc, en fait, si tu veux, leur but premier, c'était quoi ? De prendre un maximum d'otages pour pouvoir, finalement, les échanger contre des otages palestiniens. Et aussi, quand même, pour y poster. Parce qu'ils leur font la misère à l'année. On va se dire la vérité. Donc, par qui ces innocents ont-ils été tués ? Par le houmous, par l'État israélien, dans la confusion, dans la précipitation. Et où, finalement, bien sûr, pour avoir, enfin, une bonne raison de commettre ce massacre, ce génocide. Donc, quand les personnes ont commencé à avoir les ripostes, ils étaient choqués, d'accord ? Ils se sont dit, non mais attendez, vous pouvez pas dire que ces personnes sont dénuées d'humanité et que c'est des terroristes, alors que là, vous êtes en train de commettre pire que ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, après, ils ont commencé à nous parler de bébés décapités. Parce que, bien sûr, il nous faut du sulfureux. Qui les a vus ? Moi, personnellement, je ne les ai pas vus. Les seules qui les ont vus, c'est les seules que ça arrange. Pareil pour les femmes qui ont été soi-disant violées. Qui les a vus ? Moi, non. Vous non plus, à mon avis. Les seules qui les ont vus, à mon avis, c'est les personnes que ça arrange. Comme l'opinion publique était un petit peu mitigée, malgré la propagande, comme je vous l'ai dit, faite dans les médias, il fallait taper fort en parlant, justement, des femmes et des bébés. Parce qu'on sait qu'on ne touche pas aux femmes et aux enfants. C'est vraiment la corde sensible. C'est là où, finalement, c'est aussi une guerre. Là, on parle de guerre de religion, mais pour moi, c'est même pas une guerre de religion, mais crème d'amour. Parce qu'en Palestine, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des gens athées. Le but, c'était vraiment la colonisation. Donc, comme je vous le disais, il fallait vraiment choquer l'opinion publique pour pouvoir faire face aux critiques. Parce que, comme je vous l'ai dit, plus de 200 000 morts, majoritairement, bien sûr, des femmes et des enfants. Parce qu'on sait que la population de la bande de Gaza est très très jeune suite aux nombreuses guerres et suite aux nombreux meurtres et au génocide qui a débuté depuis très longtemps. Donc, comme je vous l'ai dit, les chiffres, j'ai eu du mal à les trouver parce qu'ils minimisent le nombre de morts pour ne pas passer pour des porcs. Mais attendez, les porcs sont adorables. Les porcs ne tuent pas. Les porcs ne torturent pas. Tous ces hommes, tous ces enfants humiliés, torturés, dans des prisons à ciel ouvert, est-ce que vous avez vu les images enchaînées à poil ? Eux, ils ont été piolés. Là, on a eu les images. Est-ce que vous les avez vues ? Moi, je les ai vues. Oh, tous les jours, des frappes sur des maisons, sur des écoles, sur des hôpitaux ! Mais qu'est-ce qu'on nous dit ? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? C'est une erreur, on va enquêter. On a frappé cet hôpital parce qu'il y avait le numéro du houmous. On a frappé cet hôpital parce qu'il y avait le numéro 1 du houmous. Mais il y a combien de numéro 1 ? Ouais, mais on a frappé finalement cet hôpital parce qu'il y avait le numéro 2 du houmous qui était caché là-bas. Mais on se croirait chez Pollen avec leur sac à main numéro 2, numéro 8. Il faut se calmer deux minutes. Vous n'avez pas remarqué mes crèmes d'amour à chaque fois à la télé ? Le numéro 1 du houmous est tué. Tout ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de morts. Et du coup, pour essayer tant bien que mal de se justifier, on va dire que c'était vital. Parce qu'il y avait une personne très, très dangereuse pour l'humanité à l'intérieur de cet endroit. Donc vous vous rendez compte, ils arrivent à savoir qui est qui. Ils voient à travers les murs. Mais lors, comme je vous ai dit, frontière est très, très sécurisée. Il y a plein de caméras. Il y a des détecteurs de mouvements. Mais non, ils n'ont pas réussi finalement à voir qu'il y avait trois mecs en scooter qui débarquaient et en parapente en fait. Ils ont mis je ne sais combien de temps à agir. Ils sont arrivés avec des hélicoptères. Ils ont rasé tout le monde, même leur peuple. Donc moi, franchement, je me demande, il y a combien de chefs du houmous ? Et surtout, il y a combien de mensonges ? C'est illimité. J'ai l'impression qu'on est sur un forfait illimité. Donc, comme je vous disais, comment serait-il qu'un mec est infiltré, un mec est dans cette maison ? On sait maintenant que de toute façon, ils sont très bien renseignés. Le Mossad, c'est l'élite en fait des renseignements dans le monde. Et bien sûr qu'on le sait, ils ont infiltré le houmous. De toute façon, c'est eux qui l'ont créé, j'ai envie de te dire. Même si ça leur est un petit peu retombé dessus parce que les mecs se sont rebellés. Ils ont compris en fait qu'ils étaient manipulés à la fin. Attention, je prêche pour la parole de personne. Commencez pas à me dire ce que je n'ai pas envie de dire. Et ne faites pas semblant d'avoir entendu des choses que vous n'avez pas entendues. Une salutation distinguée. Donc voilà un petit peu le massacre et la barbarie commise. Ça fait un an. Un an que ça dure en fait. Et le problème, vous savez mes crèmes d'amour, c'est que quand ça vient de débuter, on n'est pas bien. Une semaine après, on n'est pas bien. Un mois après, on n'est pas bien. C'est toutes ces images horribles. Mais le problème, c'est qu'un an après, ces personnes ne doivent pas tomber dans l'oubli. Et vous savez justement, quand je vous parlais d'amalgame, on l'a très bien vu, que ce soit à New York, qu'à Londres, même à Paris. On le voit beaucoup et ça les dérange ces images. Des juifs qui témoignent et qui disent mais nous, on est contre cette barbarie. On les a bien vus se battre entre eux. Vous voyez, ils sont contre cet état barbare. Ils n'avaient pas signé pour ça. Ils sont humains. La plupart, parce qu'on en a vu aussi, mes crèmes d'amour, oh my god. Mais j'ai envie de te dire, il y a des méchants de partout. L'enfoiré n'a pas de nationalité, n'a pas de race. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il y a aussi ceux qui sont endoctrinés et manipulés comme nous. On tente de nous manipuler, de nous endoctriner à la télévision. Tous les jours, eux aussi, on leur dit qu'il y a un mec de 12 ans qui a tué un militaire, qui a tué un chien. Donc bien sûr qu'après, pour eux, ces palestiniens-là sont des méchants. Ils ont été endoctrinés, ces personnes que l'on a fait venir. Ces personnes-là qui vivaient aux Etats-Unis, qui vivaient en France ou qui vivaient au Maroc ou qui vivaient en Pologne ou j'en sais rien où. On les a fait revenir sur leur terre sainte en leur faisant croire que c'était leur terre qui était promise, que c'était leur but de vie, que c'était leur rôle de venir. Il fallait qu'ils viennent faire Tchouva le plus rapidement possible. Et finalement, maintenant, ils sont pris aussi eux-mêmes en otage dans ce plan machiavélique. Je vais dire dans ce plan machiavélique parce que pour moi, cet État n'en est pas un. C'est la politisation du messianisme, ni plus ni moins. L'installation en terre de Judée, Samarie, le projet des trois temples, c'est une motivation messianique, ni plus ni moins. Cette guerre-là, ce n'est pas une guerre de religion. Parce que de toute façon, appeler cette merde une religion, ça sera honteux. Ils sèment le trouble, ils sèment le chaos pour construire leur temple. Ils activent de plus en plus chaque jour la barbarie pour l'arrivée de machia. Chez nous, il m'assait des gels. Je ne vais pas vous faire un cours coranique, moi-même, je suis encore en train d'apprendre. Donc, ne tombons pas dans leur piège, ne devenons pas antisémites. Ça serait vraiment débile, car nous sommes sémites. C'est nous, les sémites. Eux ne sont pas sémites. Ils n'ont rien de sémite. Les juifs sont nos frères, les vrais juifs, ceux qui sont sémites, tout comme nous. Et finalement, c'est qui qui paye les cassés ? Mais c'est nous et eux, car ces personnes font ça en leur nom. Vous comprenez ? Ces personnes font ça au nom des vrais juifs. Les vrais juifs, ils ont dit non, not on my name. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Vous avez vu les pancartes qui disaient pas en mon nom, pas en mon nom. Ils se désolidarisent complètement et il faut les entendre. Il faut qu'on soit main dans la main ensemble. Donc, je sais, mes crèmes d'amour, que ma chaîne n'a absolument rien à voir avec la politique, avec la religion. Mais vous m'avez souvent fait des rappels religieux. Vous m'avez souvent demandé mon avis aussi. Ma mère, elle allait souvent à Jérusalem. Elle adore cette terre et d'ailleurs, elle a toujours été très, très bien traitée là-bas. Par les juifs, les musulmans, les chrétiens, les gens athées, les gens en vacances. D'ailleurs, pendant que je suis, j'ai une pensée aussi pour le peuple iranien. Le peuple iranien qu'on diabolise depuis des centaines et des centaines d'années. Ce peuple, c'est les hommes, mes crèmes, c'est les perses, quoi. Il y a énormément aussi de juifs en Iran. On n'en parle pas. Et pareil, les chiffres, vous n'allez pas les trouver sur Wikipédia. Parce qu'ils vont minimiser. Ils vont vous dire qu'il y en a une petite ribambelle, il y en a 30 000. Non, ils sont très nombreux. Ils sont très bien traités là-bas. Et ils sont respectés. Et ils vivent leur vraie religion avec aisance. Mais ça n'arrange personne. Ou du moins, ça n'arrange pas les sataniques de vous dire la vérité. Mais bien sûr que tout ça, comme je vous l'ai dit, vous ne le trouverez pas à la télé. Et d'ailleurs, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, allez le vérifier. Faites vos propres recherches. Vérifiez par vous-même, en fait. Faites-vous votre propre opinion. Ne laissez jamais, même si ça... Waouh, t'es là, ouais, elle a raison. Non, non, ma belle. Va faire tes propres recherches. Va créer ta propre opinion, ok ? Moi, je suis là en train de faire des hypothèses avec toi. Je ne suis pas là en train de te dire, voilà ce qui se passe. Non, on est ensemble. On parle de tout. On a le droit d'être intelligent. Merci. Va faire tes propres recherches, si réellement ça vous intéresse. Mais ne vous fiez pas à la première source que vous allez trouver, qui nous dit qu'une source est fiable. On ne sait pas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'est un peu toxique. Je sais que c'est un peu morose. Je sais que ce n'est pas très jovial. Je sais que sur cette chaîne, on passe un petit peu du coq à l'âne. Oui. Mais écoutez, je pense que le divertissement a été de qualité. En tout cas, moi, je vous embrasse. J'espère vraiment qu'il va y avoir la paix dans le monde. Parce que franchement, ça m'angoisse. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas vous, mais moi, j'entends mes coachés au téléphone qui ne sont pas bien par rapport à tout ce qu'on voit aux informations, ou même par rapport à la réalité, par rapport aux faits. En fait, on est en train de nous faire sombrer dans le chaos, alors que nous, on n'a absolument rien demandé. Ne tombons pas dans leur piège. Ne nous divisons pas. C'est ce qu'ils attendent. Faites attention à vos commentaires. Ne commentez pas de la merde. Est-ce qu'après, ils vont dire que quoi ? Qu'on est antisémite et blablabla et je ne sais pas quoi ? Alors que ce n'est absolument pas le message qu'on essaie de faire passer aujourd'hui. Bien sûr qu'on est attendu au tournant. En fait, ils n'attendent que ça. Mais pareil, là, je vous dis sous ma vidéo, mais même sous n'importe quel poste, n'allez pas commenter de la merde. N'allez pas insulter les gens qui n'ont rien fait, même si vous avez des débiles et que ça vous démange de leur répondre. Savez-vous que ces gens, ils sont endoctrinés et qu'ils croient en leur connerie ? Bon, t'en as qui sont endoctrinés et t'en as aussi, c'est des sataniques. Bref, ma belle, en tout cas, je te laisse. J'espère que cette vidéo t'a plu ou non. J'espère que t'as liké, fucké ou tosé d'ailleurs, parce que franchement, je te l'ai pas dit en début de vidéo, ça commence à m'agacer. Si t'es tombé ici une ou deux fois et que tu t'es pas abonné, MDR, je sais pas ce que tu fais de tes journées, mais franchement, il serait peut-être temps. Tu me laisses un emoji gris si t'es timide et que t'as honte de commenter. En tout cas, moi, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. C'est l'heure pour moi de te laisser. Donc, rendez-vous demain. Et d'ici là, bien sûr, ne te laisse pas faire. Sous-titrage ST' 501